Oh Jésus, tu es le meilleur roi de tous les rois Quel est ce roi là qui pouvait donner sa vie pour son peuple Comme tu l'as fait Tu es le prince de la paix Qui m'a dit et qui m'a dit Tu es le meilleur roi Qui m'a dit Hallelujah Nous allons commencer par le premier intervenant Maman Buengue Oui On a un peu l'intervention Oui Ok C'est l'une de notre communauté qui vit ici à Condem Je ne veux pas trop parler d'elle, je laisse elle-même parler d'elle-même Maman Buengue, vous avez l'air d'appel Merci beaucoup Je remercie le comité organisateur pour m'avoir invité pour participer et être parmi ceux qui vont parler en ce jour Je m'appelle Madame Espérance Mwebwe, je suis mariée, mère de cinq enfants et j'ai deux petits-fils Je ne sais pas quoi dire encore Pour mon CV, on m'avait demandé d'envoyer le CV Mais je n'ai pas pu m'excuser, mais je peux donner un mini-CV Je suis licenciée en sciences économiques de l'Université Marion Bambi de Brazzaville J'ai travaillé comme préfet des études à l'est du Congo, à Ouvira Après cela, j'ai travaillé avec les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés Où j'étais assistante sociale Et après la guerre, nous sommes venus à Norvège Et à Norvège, j'ai fait la socionomie J'ai une licence en socionomie et une année de master en... La socionomie que j'ai eue, c'est avec l'étude approfondie en ce qui concerne le travail social international et interculturel Et j'ai pris une année de master en sciences sociales Et avec une étude approfondie en immigration, intégration et diversité J'ai travaillé avec NAV, le bureau de réinsertion des mandaires d'emploi J'ai travaillé avec KIA, qui est une organisation chrétienne qui aide les réfugiés Et en fin de compte, je suis officier d'immigration à la police norvégienne Où je travaille pour l'octroi des visas et le renouvellement des visas pour les immigrants et les réfugiés Donc, je suis celle-là Je vous demande d'accueillir Applaudissements 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 On va donc, il faut pas compter d'inviter madame espérate pour vous Elle a vraiment essayé de vous, vous l'avez suivi Et ça c'est juste, elle a dit le résumé Ça c'est juste le résumé de son CV Si on lui demande de faire tous les CV Je suis aussi, j'aime beaucoup de choses, mais je veux dire aussi que je suis suppléante dans le QNF à Trôneur Voilà Ça, si j'ai donné ce CV-là, c'est pour encourager les jeunes Le message est bon Applaudissements Applaudissements Pour trouver l'exemple, nous ne sommes pas sûrement condamnés à être je sais pas qui Mais nous pouvons aussi aller loin et être officiers d'immigration Amen Donc aujourd'hui, elle va pas nous parler d'immigration Mais elle va nous parler de le défi de la femme congolaise pour un autre Congo Suivez notre congolaise moderne Votre attention sur nous Quand on m'a dit de parler du rôle de la femme, le défi de la femme congolaise dans le Congo Nouveau J'ai d'abord pensé, mais quel était le rôle de la femme dans l'ancien Congo ? Ou bien dans la tradition, traditionnellement, quel était le rôle de la femme ? Et quel est le rôle de la femme dans le Nouveau Congo que nous attendons tous ? En cela, j'ai vu qu'autrefois, la femme était à la cuisine est seulement comme une femme ménagère Mais La constitution actuelle accorde à la femme congolaise le même droit que l'homme et dans tous les échelons Politique Administrative Familia Et etc Mais pour aujourd'hui, parce que nous commémorons notre indépendance Quel est le rôle de la femme congolaise ? Qu'est-ce que la femme congolaise peut faire ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter pour la reconstruction du Congo ? Je demande à la femme congolaise de prendre conscience de ses rôles Pour ne pas seulement être une femme complexée ou observatrice Mais une femme qui se retrouve partout, car la nation congolaise a besoin d'elle Nous devons nous retrouver partout Parce qu'aujourd'hui, il y a les femmes qui participent aux prises de décisions Les femmes qui dirigent le monde, pourquoi pas nous les femmes congolaises ? Nous vivons ici en Norvège, nous voyons que le premier ministre, c'est une femme Le ministre des Finances, c'est une femme En Allemagne, nous voyons qu'il y a une femme qui est chancelière Et qui a même été réélue là où il y a les hommes C'est pas pour concurrencer avec les hommes, mais nous avons quelque chose à faire Notre rapport en tant que femme pourra aussi changer le Congo de demain Mais, si nous regardons au Brésil, c'est une femme qui est présidente Nous pouvons aussi les faire Nous ne serons pas complexés pour dire qu'il n'y a que les hommes qui vont diriger Nous pouvons aussi diriger avec eux Et nous pouvons aussi être à la tête et ils peuvent nous supporter Parce qu'ensemble, nous pouvons faire marcher ou développer un pays, un Congo nouveau Pour que la femme congolaise soit une femme qui doit accomplir toutes ces missions là Comme j'ai dit, nous pouvons être dans la politique, nous pouvons être dans l'administration Partout, nous pouvons être, nous pouvons travailler partout Mais nous devons d'abord être une femme moderne Pour être une femme moderne, c'est d'abord être une femme qui se fait respecter Nous devons nous respecter nous-mêmes Parce que si la femme se respecte, les autres les respecteront aussi Mais si tu ne te respectes pas, tu seras là Mais tu ne pourras pas prendre des décisions Tu seras seulement une spectateur, une spectatrice Mais nous devons être actifs Pour que là où on prend des décisions, nous pouvons aussi avoir un mot à dire Que nous ne serons pas seulement des spectatrices Quand je parle que la femme doit se respecter Elle doit d'abord commencer dans son foyer Je ne vous ai pas dit que nous sommes un couple pastorale J'enseigne aussi les femmes Mais aujourd'hui là je parle à la femme congolaise Pas seulement à la femme chrétienne, mais à toutes les femmes Mais nous savons que c'est Dieu qui a créé même C'est qu'ils ne sont pas chrétiens Il y a un Dieu qui nous dirige Comme j'ai dit que les femmes peuvent occuper différentes fonctions Nous pouvons les occuper J'ai dit que nous devons les respecter Nous pouvons prendre des fonctions supérieures Même être présidente comme j'ai dit Premier ministre, ministre, gouverneur, boucmesse, conseiller de ministre Conseiller à la présidence, travailler dans l'administration, dans la justice Travailler comme enseignant, comme professeur à l'université Parce que si vous regardez les statistiques Les femmes sont majoritaires dans la société congolaise Il y a plus de femmes que des hommes Nous devons être une femme Une femme qui s'assure Une femme qui est capable Une femme qui prend des initiatives Une femme qui prend des risques Vous savez quand je suis arrivé à Norvège J'avais 40 ans Imaginez, ça fait 15 ans que je suis là J'avais 40 ans J'avais étudié, j'avais une licence en économie Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas d'ouverture Je suis rentrée à l'école J'ai fait une deuxième licence Et j'ai fait un master Une année de master Il faut savoir prendre les risques Il ne faut pas se limiter pour dire Non je ne peux pas Tout est possible à celui de quoi ? Dit la Bible Nous ne pouvons aller plus là ce que nous voulons Et nous pouvons changer les combos si nous voulons Et si nous sommes actifs Nous pouvons aller même plus loin Si à 40 ans J'ai pu faire une deuxième licence Et une année de master Et vous les jeunes Vous pouvez faire plus Vous pouvez faire plus Ne vous contactez pas Ce que vous recevez Le petit rien Mais il faut voir plus loin Parce que les combos de demain Sera dirigé Par les jeunes Des filles Et des garçons Sages Mères Mères Qui ont étudié Quand je dis que Nous pouvons travailler partout Nous devons être des femmes Qui prennent des initiatives Et qui prennent des risques Et qui peuvent dire quelque chose Quand il y a un vent mauvais Un mauvais vent qui arrive Nous pouvons dire quelque chose Et le stopper Nous devons être des femmes Des changements positifs Quand je parle des changements positifs C'est à dire que Une femme capable de transformer De changer les situations Là où il y a des injustices Nous devons nous lever Pour dire non A l'injustice Là où il y a des injures Là où il y a des tribalismes Là où il y a des guerres faciles Nous disons non Et quand il y a des critiques Nous les femmes Nous devons nous lever Et dire Que vous pouvez critiquer Mais positivement Pour construire Mais pas Pour injurier Parce qu'aujourd'hui là Dans la société Congolaise Ce sont maintenant Des injures Même les policiers S'injurent Les hommes S'injurent partout Mais les femmes Levons-nous Nous avons un rôle A jouer Dans ces grands combos C'est pourquoi j'ai dit Mes chères sœurs Levons-nous Et bâtissons les combos Comme nous le savons Les soucis majeurs D'une femme C'est de voir Les succès Et la prospérité De ses enfants La femme congolaise A toujours été appelée Maman Quelque soit son âge Ca c'est pour Résor de respect Et pour être respecté Nous devons nous respecter Nous-mêmes Aujourd'hui la femme congolaise Est devenue un objet Des viols Des prostitutions Nous sommes partout Nous sommes partout Mais c'est pas l'erreur Que nous devons jouer Pour bâtir le Congo Nous devons dire non A ce qui n'est pas bon De la même façon En tant que mère Elle doit avoir le même souci Qui est celui de voir La nation congolaise prospérer Et comme j'avais dit Cette prospérité là C'est pas seulement que les femmes Seront là pour être des observatrices Et voir le succès s'accomplir Mais nous devons être participantes Nous devons participer Dans tous les domaines Et partout où nous pouvons faire quelque chose Nous pouvons le faire Comme mère des familles Et de la nation La femme a un rôle à jouer Entre autres La femme congolaise doit se respecter Et être exemplaire Nous devons être des femmes exemplaires Comme j'ai dit Pour être respectées Nous devons d'abord nous respecter nous-mêmes Et pour aspirer confiance aux autres Et les attirer vers elles La femme congolaise Elle doit avoir des qualités Qui attire les autres Traiter chaque personne qu'on rencontre Avec respect Et puis traiter son corps Comme un temple du Saint-Esprit Ça je parle à tant que chrétienne Nous devons avoir une bonne apparence Être revêtis de gloire et de force Nous devons Nous devons être des bonnes conseillères Vous savez qu'il y a un adage qui dit Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation Et nous les femmes nous avons un rôle à jouer A éduquer la nation A éduquer nos enfants Et si nous-mêmes nous sommes exemplaires Si nous-mêmes nous nous respectons Les gens viendront vers nous pour demander conseil Mais si pas Nous serons parmi ceux qui vont détruire Et continuer à détruire ces pays-là Si nous nous retrouvons aujourd'hui A l'extérieur Nous nous retrouvons aujourd'hui Par exemple en Norvège ici C'est à cause de ce qui s'est passé dans notre pays Mais Chers soeurs de Veillon Et bâtissons le Congo Le troisième point C'est la femme congolaise doit être une femme de réconciliation Une femme qui rassemble Et non une femme qui disperse Nous devons être les femmes qui créent l'union et non la division Nous devons être à rassembler Si vraiment nous sommes déterminés Nous pouvons rassembler les Congolais Parce que souvent Il y a des choses qui se passent Oh non, celles-là sont de l'Est, celles-là sont de l'Ouest, celles-là sont de Balouba, celles-là sont de... Non, nous les femmes nous disons non Nous devons dire non à ça Nous voulons un Congo unis Et un Congo unifié Là où nous ne regardons pas les tribus Mais nous regardons la nationalité Parce que nous sommes tous Congolais, des Congolaises Nous disons non à tous ces gars Nous ne voulons pas la division Nous devons être les femmes qui unis Nous devons être les femmes qui rassemblent Vous savez, mon mari était magistrat à l'Est du Congo Avant qu'ils deviennent pasteurs Après ils combinaient les tâches pastorales et puis la magistrature Nous étions une équipe de femmes de magistrats Et vous savez que quand les hommes travaillent dans le bureau, il y a toujours des petits problèmes qui arrivaient Mais nous les femmes, nous sommes à cette époque-là, nous sommes mises ensemble Et nous avons commencé à collaborer de notre côté Vous pouvez voir un soir comme ça, tu peux faire une surprise à la maison Dites bon, nous allons faire quelque chose là, tu invites la maman et les enfants à venir Les papas n'est pas là, mais quand les papas viennent, ils demandent par exemple au domicile Où sont les autres ? Oh non, ils sont chez Maman Beubou là-bas Et si c'est le procureur, si c'est le président ou un magistrat ou un juge, il viendra aussi suivre la famille Et c'est comme ça que nous avons collaboré En fin de compte, notre bureau de la magistrature d'Ouvira était parmi le meilleur bureau Où il y avait la collaboration entre les juges, entre les procureurs, entre tous ces grades-là des magistrats C'est parce que nous les femmes, nous avons travaillé, nous avons été les femmes réconciliantes La femme congolaise doit être une femme réconciliante Celle qui la semble, celle qui unit Et celle qui dit, qui parle quand il y a une situation qui ne va pas Mais comment parler, comme je l'ai dit, nous devons être sages en parole Nous devons être les femmes qui sont sages en parole Et qui ne disent pas n'importe quoi lorsqu'elles ouvrent sa bouche Nous devons prononcer des paroles habillées et prudentes et puissantes Et révéler notre intelligence par ces paroles-là Et contrôler notre langue Vous savez, la parole de Dieu déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue Ce que nous disons, c'est ce qui arrive En tant que femmes, nous soyons sages Soyons des conseillères pour nos époux Et pour la nation tout entière Si nous nous respectons Si nous avons des paroles sages Les autres viendront vers nous Les hommes, les hommes viendront vers nous Les enfants, les jeunes viendront vers nous pour demander conseil Parce que la femme a été créée pour être aide Et ce n'est pas seulement aide pour le mari Mais aide pour la nation aussi Et si nous jouons vraiment ce rôle-là Si vraiment nous nous mettons, nous verrons un changement dans le Congo Et dans ce Congo-là, nous jouerons un rôle Et nous n'envierons même pas Ces pays où nous vivons Ou dans d'autres pays d'Europe Parce que moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais vivre en Europe Quand on me parlait d'Europe, je disais Oui, je peux visiter, j'ai des frères là-bas, je peux aller les visiter Mais pas vivre en Europe Parce qu'on avait tout Mais aujourd'hui, la femme congolaise n'est plus respectée Quand on parle d'une femme congolaise Par exemple, en Congo-Brasaville C'est une étiquette de prostitution Quand on parle d'une femme congolaise A Paris ou ailleurs Ce sont des femmes qui vont dans les petits canais Voler des petites choses Alors que nous sommes assis sur les cordons Nous sommes assis sur les diamants Nous sommes assis sur l'or En traite de ces prostitutes, c'est impossible Nous devons être des femmes pleines de compassion Être une femme généreuse Qui n'agit pas dans l'esprit de l'égoïsme Ou par son propre intérêt, mais aussi pour l'intérêt de la nation Nous devons être des femmes qui sont là pour l'intérêt de la nation Tu peux avoir un mari qui a des responsabilités Qui est au top, mais c'est l'humilité Nous devons nous humilier Au lieu d'amener les hommes à commettre des crimes À prendre des décisions qui ne sont pas adéquates Pour le développement du Congo Nous sommes là pour être conseillers Pour que le Congo puisse aller en avant Je vous remercie Merci, merci beaucoup, vraiment, merci Merci, merci beaucoup, vraiment, merci Le message est bien passé Parc angolaise Devez-vous changer le Congo Nous allons continuer notre programme Et nous allons inviter les deuxième orateurs Quebeckine Pellet Qui n'est pas vraiment non plus à présenter Surtout pour nous, les anciens Les anciens, nous, l'ancienne génération Vous vous rappeleriez Vous vous rappelez Vous avez passé nos postes récepteurs Chaque jour à la nuit Et je ne vais pas trop parler de lui Il est là, il va se présenter lui-même Et je vous demande votre attention Pebeckine Pellet, vous avez la parole Merci beaucoup Merci beaucoup Je m'appelle Kwe Lekip Pellet Je suis né le 29 décembre 1948 Je suis donc âgé bientôt de 67 ans Je suis né à Tango Qui est une immense palmeresse Située le long de la rivière Cuillou Dans la province du Bandundu Non loin de Boulungu C'est là que je suis né donc Je suis un pur produit De la société multinationale Unilever Dont les familles royales anglaises et hollandaises Ce sont les principales actionnaires Ce sera important tout à l'heure Quand je vais parler du plaidoyer Je suis originaire de l'ethnie de Bayancy Et j'ai étudié d'abord la médecine en union soviétique à l'époque Que je n'ai pas terminé, c'était trop long Finalement j'ai terminé le journalisme à l'institut supérieur du journalisme à Paris En 1975, c'est là où j'ai terminé Avant de rentrer au pays et de travailler à Kinshasa Au ministère de l'information d'abord Ensuite à l'OZRT, l'office zahiroi de radio et de télévision Où j'ai travaillé pendant une trentaine d'années Et j'ai terminé ma carrière à l'OZRT Comme directeur de cabinet dans le ministère de l'information Avec le ministre Aubin Goumoulouo comme titulaire Effectivement, j'accepte et je confesse que j'ai cassé un certain nombre d'appareils de radio Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure Pendant le journal de 12h30 qui s'appelait Zahir Actualité Magazine J'attends donc qu'on me présente les factures pour rembourser Ou essayer de rembourser La mienne sera la première Oui, les radios qui ont été endommagées par ma joie Mesdames et messieurs et chers compatriotes J'aimerais dire toute ma gratitude pour tout ce qui est ici Les mamans, les papas, les enfants, les grands frères et les grandes sœurs, les petites sœurs et les petits frères J'aimerais également dire ma gratitude et ma reconnaissance à Tito Ainsi qu'à tout le comité organisateur de la cérémonie d'aujourd'hui A Tito, à Jean-Paul, à Prosper, à Placide, à Alain, à Mama Vero A toutes celles et à tous ceux qui ont rendu mon séjour possible Le billet d'avion, l'hôtel, la restauration Vous ne pouvez pas imaginer les difficultés qu'implique l'organisation d'une cérémonie comme celle d'aujourd'hui Je leur suis donc très très reconnaissant Le 6 juin dernier, il y a exactement 21 jours, 3 semaines Je me trouvais à Malmö, en Suède, pour animer une conférence comme celle d'aujourd'hui Et pendant la pause, j'ai demandé une question tout à fait innocemment à mes compatriotes S'ils connaissaient l'année de naissance du Congo C'est quand même une question élémentaire Sur notre carte d'identité figure l'année de naissance de notre arrivée sur Terre Je leur ai demandé, est-ce qu'ils savaient quand le Congo est né, en quelle année ? Une seule personne a donné la juste réponse Une seule personne Qui m'a dit, ah vieux, le Congo est né, je crois, dit-il, en 1885 C'est exact Le Congo est né en 1885 Alors, j'ai posé une deuxième question Est-ce que quelqu'un connaissait le mois et le jour de la naissance du Congo ? Personne J'étais stupéfait Parmi la salle, dans la salle, personne ne connaissait le mois et le jour de la naissance du Congo J'ai été obligé de leur dire que le Congo est né le 26 février 1885 Ça fait 30 ans, 130 ans Alors, imaginez un enfant dont on ne connaît ni le jour, ni le mois, ni l'année de naissance C'est-à-dire un enfant dont l'anniversaire n'est jamais commémoré Que deviendra cet enfant ? Est-ce qu'on peut s'étonner que cet enfant n'ait pas de repère dans le temps ? Est-ce qu'on peut s'étonner que la vie de cet enfant soit cachée ? C'est exactement ce qui se passe avec le Congo aujourd'hui Nous sommes frappés d'amnésie Nous avons oublié l'essentiel Et l'histoire du Congo qui nous a été racontée à l'école L'histoire du Congo qu'on a prise dans les manuels est une fausse histoire Parce que notre histoire a été écrite par nos ennemis, par ceux qui nous ont vaincus militairement Alors, vous permettez que, avant de prononcer le plaidoyer pour le Congo nouveau Que je vous dise ce qu'est le Congo Qu'est-ce qu'est le Congo ? Quel est le passé du Congo ? Et qu'est-ce qu'est le Congolais ? Qu'est-ce que nous sommes réellement ? Notre véritable identité, pas celle qu'on nous a prise Mais notre véritable identité, qui est antérieure à l'arrivée des blancs chez nous Et cette identité est même antérieure à la création du Congo Parce que nous existons avant le Congo Le Congo est né en 1835 Mais vous comprenez bien que nous n'existons pas seulement depuis 130 ans Nous existons depuis avant 130 ans, n'est-ce pas ? Donc notre existence est antérieure à la création du Congo Et cette antériorité doit être prise en compte Si nous voulons survivre, si nous voulons faire face aux défis de l'heure Nous existons, Dieu nous a créés depuis des milliers d'années Mais notre pays, le pays, je ne parle pas de la république ni du régime Il ne faut pas confondre le pays, le régime juridique ou le régime légal Donc le Congo en tant que pays est né le 26 février 1885 J'ai également posé une dernière question aux amis à Malmö Est-ce qu'ils connaissaient l'endroit où le Congo est né ? Personne ne connaissait Sauf deux personnes qui ont répondu Ah oui, le Congo est né à Berlin Exact Notre pays est né à Berlin, le 26 février 1885 J'ai posé une dernière question Est-ce qu'ils connaissaient l'adresse exacte ? Personne ne connaissait Je me suis rendu personnellement à l'adresse où est né notre pays à Berlin Au numéro 65 de William Strasser Numéro 65 William Strasser à Berlin J'ai la photo ici, je me suis fait photographier À l'endroit exact où notre pays est né Le 26 février 1885 Au numéro 65 de William Strasser Qui est en fait l'adresse du bureau du chancelier Otto von Bismarck Et de la chancelière Angela Merkel C'est exactement l'adresse de la chancelerie allemande C'est là que notre pays est né Et donc c'est là que le cordon ombilical du Congo est enterré Nous sommes des bantous L'endroit où votre cordon ombilical est enterré est un endroit sacré C'est vrai hein ? Et Sikabakunda Motolunayo C'est un endroit sacré Et donc pour nous les Congolais Berlin devait être une ville sacrée pour nous Et donc l'endroit où notre cordon ombilical a été enterré Nous devrions le connaître Or nous ne savons rien de tout cela Pour moi c'est l'une des causes Cette amnésie, cet oubli C'est l'une des causes des problèmes Que nous rencontrons aujourd'hui Et notamment les viols et les mutilations génitales Dont Maman Espé a parlé tout à l'heure Ainsi que des autres problèmes que je vais évoquer ici Nous sommes frappés d'amnésie vis-à-vis de notre histoire Nous ne connaissons ni l'endroit, ni le jour, ni le mois Ni l'année de naissance de notre pays Nous ne rétrisons pas le passé de notre pays Comment voulez-vous qu'on puisse maîtriser nos présents ? Pendant 25 ans J'ai mené des recherches J'ai fouillé J'ai demandé des livres J'ai mis 3 ans pour obtenir un livre Dont je vais vous parler tout à l'heure 3 ans pour obtenir ce livre-là Où se trouvent tous les vrais secrets du Congo Et j'ai compris J'ai compris que le Congo est un pays unique au monde Il n'y a pas, parmi les 194 pays membres de l'ONU Parmi les 194 pays de l'ONU Il n'y a pas un pays semblable au Congo Et le pasteur qui était là tout à l'heure a dit Il a remercié Dieu d'être Congolais Mais il a raison Je ne sais pas, le pasteur qui était là tout à l'heure J'ai dit oui c'est vous J'ai tremblé là où j'étais Vous devez être fiers d'être Congolais Et vous allez encore être plus fiers maintenant Quand je vais vous dire ce qu'est le Congo Et ce qu'est le vrai Congo C'est un pays unique au monde Il n'y en a pas deux Et donc, les problèmes qui se posent au Congo doivent avoir des solutions également uniques N'appliquez pas au Congo des solutions qui ont peut-être marché au Burkina Faso Parce que l'instant qu'on pas aurait été parti On dit, ah voilà, Kabil aussi va partir On va faire comme au Burkina Faso Rien Ça ne s'est pas passé chez vous comme ça On a découvert des fausses communes en Maluku 425 corps Mon bouton pour l'histoire du massacre des étudiants de lukumbashi Un faux massacre Et bien trois ans après le Burkina Faso est parti Mais les 425 ans de Maluku On a l'épreuve Mais Kabil est toujours là On parle d'un troisième mandat tout ça Donc, le Congo est un pays unique Mais nous ne le commissons pas A ce sujet, laissez-moi vous raconter une petite anecdote Un missionnaire belge Au 19ème siècle Il avait évangélisé les indigènes du côté de Bacar de Bassam Il était devenu très vieux et il décide de rentrer dans son pays pour terminer sa vie Il demande à son domestique, un noir, de lui préparer sa mallette, de mettre sa malle, un mal en bois, de mettre ses affaires et de l'accompagner au pauvre Où un bateau devait le conduire à Kinshasa et de là il allait partir pour la Belgique Nous sommes au 19ème siècle Et au 19ème siècle, le miroir n'était pas connu des indigènes Les gens ne connaissaient pas le miroir, il n'y avait pas de miroir à l'époque Et donc les gens ne connaissaient pas en fait leur vrai visage Donc le domestique du missionnaire emballe les affaires du missionnaire dans une grande malle en bois Et avec le patron, ils vont jusqu'au port Arrivé au port, au moment où le missionnaire veut monter à bord du bateau Il regarde son domestique et se dit Mais c'est la dernière fois que je le vois Je ne reviendrai plus jamais ici Mais quel souvenir je peux lui laisser ? Je n'ai pas d'argent sur le morceau Il les met dans les poches Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve un morceau de miroir Qu'il donne à son domestique Et celui-ci prend le miroir sans regarder et met ça dans la poche de sa culotte Le missionnaire embarque à bord du bateau et le bateau s'en va Quand le bateau disparaît Le domestique rentre chez lui au village Et en coup de rire il dit mais tiens, le missionnaire a donné quelque chose C'est quoi ? Il met sa main dans la poche Il sent quelque chose de dur, il regarde Il voit le visage de quelqu'un Il dit mais le missionnaire m'a ensorcelé C'est un sorcier Comment mon patron a fait ça ? Ce n'est pas possible Il est terrifié, il court vite à la maison Enlève la culotte Et jette la culotte sous le lit Il commence à pleurer Sa femme lui demande mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne veut pas répondre Pendant une semaine, le pauvre domestique ne dort plus Ne mange plus, ne parle plus à sa femme Sa femme est très inquiète mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi brusquement ? Est-ce que c'est la tristesse du missionnaire qui est parti ? Le monsieur ne veut rien dire Au bout d'une semaine, la femme se dit écoutez, moi je vais aller faire la laissie Je vais à la rivière faire la laissie Il ramasse les habits dans la maison, les habits sales Et en regardant sous le lit Elle remarque la culotte de son mari Elle dit, tiens mon mari a jeté sa culotte sous le lit Elle prend la culotte et comme toujours les mamans, les femmes quand elles vont laver Tac les habits Elle dit, il y a quelque chose de dur dans la poche de la culotte de mon mari Elle met la main dans la poche de la culotte de son mari Elle regarde et dit, voilà maintenant je comprends pourquoi mon mari ne me parle plus Elle m'a pris, il m'a pris une maîtresse Mon mari m'a pris une maîtresse, c'est ça la maîtresse Je vais l'accuser chez sa mère Et la femme part chez sa belle-mère, la mère de son mari Il dit, écoute maman, mon mari m'a pris une rivière, une maîtresse Sa mère, la belle-mère, il dit, non c'est pas possible Si mon enfant avait pris une maîtresse, elle me l'aurait dit, il ne me cache rien Et d'abord, moi dans tous les villages, je ne vois pas une femme qui peut plaire à ton mari Il dit, mais si, mon mari m'a pris une maîtresse et d'ailleurs je l'ai vu, dit la femme Sa belle-mère lui demande, tu l'as vu où ? Alors la femme prend le miroir et donne à sa belle-mère Sa belle-mère regarde et dit, mais enfin, mon fils est allé prendre une vieille femme et dans tes lèvres Et le domestique, et sa femme, et sa mère ne se connaissaient pas C'est la situation exacte des Congolais aujourd'hui, 27 juin 2015 Nous ne nous connaissons pas Et je vais essayer, très rapidement, dans 10-15 minutes, de vous dire ce qu'est le Congo et ce que sont les Congolais Et après seulement, je vais vous prononcer le fameux petit plaidoyer pour un Congo nouveau Le Congo est le seul pays au monde à avoir été la propriété d'une personne, une seule personne, le roi Le Paul II Les autres colonies africaines étaient la propriété des pays Mais dans le cas du Congo, nous sommes nés en 1885, le 26 février, comme propriété privée d'un roi étranger Le roi Le Paul II, fils du roi Le Paul Ier Le roi Le Paul II qui était d'ailleurs le double oncle de la reine victoriale d'Angleterre N'oubliez pas ça Ok, première chose Aucun pays au monde n'a connu ça Ça c'est la première caractéristique Deuxièmement Le Congo est le seul pays au monde à avoir été indépendant deux fois Puisque notre pays est né le 26 février 1885 sous la dénomination de Etat indépendant du Congo Nous sommes d'accord ? Oui Et le 30 juin 1960 nous avons encore tenu l'indépendance Donc il y en a deux Laquelle est la loi ? Ça c'est le deuxième point Le troisième point Notre pays a été confisqué par les créanciers du roi Le Paul II Ici une explication simple Le roi Le Paul II fut le deuxième roi des Belges On dit le roi des Belges Pas le roi de la Belgique Hein ? Ici on dit le roi de Mont-Belge Pourquoi ? Parce qu'ils sont propriétaires du sol Le roi d'Angleterre Parce qu'ils sont propriétaires de la terre du sol Mais pour la Belgique on dit le roi des Belges Là les gens ne comprennent pas très très bien la différence Parce que le roi des Belges a été élu Il est le roi des citoyens des hommes pas de la terre C'est pourquoi on l'appelle le roi des Belges On a présenté aux citoyens belges des familles royales Pour qu'ils choisissent laquelle ces familles va réunir en Belgique Et on a choisi les Sars-Coburgotas Originaire de Hannover en Allemagne Suivez bien cette histoire C'est la véritable histoire de notre pays Donc le roi Le Paul Ier est originaire de Hannover La reine Victoria, la grande reine Victoria d'Angleterre Dans sa gemesse, on l'a appelé la princesse de Hannover Et donc le roi Le Paul Ier et la reine d'Angleterre sont de la même origine Ils sont nés dans la même ville de Hannover Vous comprenez maintenant pourquoi le roi Le Paul II s'est endetté auprès des banquiers de Hannover également Ça sera un peu plus tard Donc notre pays, le roi Le Paul II se voit confisquer son domaine, son pays Il est indépendant du Congo par ses créanciers Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas assez d'argent La Belgique a été créée en 1830 Nous sommes ici en 1895, c'est-à-dire 55 ans plus tard Pour créer la Belgique, on a pris un morceau de la Hollande, un morceau de l'Allemagne et un morceau de la France Qu'on a mis ensemble C'est ça la Belgique Et la Belgique, il y a 3 communautés Une communauté germanophone, une communauté francophone et une communauté néerlandophone Pourquoi a-t-on créé la Belgique ? Mais pour empêcher que les Allemands et les Français ne se battent On a mis la Belgique au milieu comme tampon, comme coussin Pour que les deux pays ne se battent pas, ils se battaient tout le temps Alors on a mis la Belgique au milieu pour les séparer Alors, maintenant on a remis au roi, donc au roi Le Paul I et à son fils Une liste civile, qu'on appelle une liste civile, c'est en fait un budget Il fonctionnait avec 7000 livres sterling par an C'est pas beaucoup d'argent pour un roi, hein ? 7000 livres sterling par an Bon, maintenant le roi Le Paul II se retrouve devant un territoire de 2.345.m2 L'Etat est indépendant du Congo 2.345.m2 Situé à plus de 6000 km de Belgique Comment faire pour développer un accord comme celui-là ? Comment faire pour créer un Etat ? Créer un Etat, c'est-à-dire former une armée, créer une administration, former la police, construire des ports Avec quel argent ? Pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'endetter Il va s'endetter. Le roi Le Paul II va s'endetter. Auprès de qui ? Je vais demander à maman, notre maman informaticienne, de nous projeter la liste des créanciers C'est-à-dire des gens auprès de qui le roi Le Paul II est allé s'endetter. Troisième nom ? Oui, c'est ça. Premièrement, les banquiers de la City à Londres Le roi Le Paul II a obtenu des crédits des banquiers de la City à Londres Les banquiers de Mordeaux, les banquiers de Zurich en Suisse Les fabriquants d'armes, n'est-ce pas ? Les fabriquants d'armes de coupes Les fabriquants d'armes de coupes bien enceintes Les fabriquants d'armes en Allemagne d'Orgou Et on dirige la FN, la fabrique nationale Je vous signale que la première armée, la force publique, l'état indépendant du Congo était équipée de fusils fabriqués qu'on appelait les Air Star, fabriqués à l'Air Star à Liège, là où j'habite Donc, les fabriquants d'armes en Allemagne, la Coupe et les fabriquants d'armes en Belgique ont donné des armes à crédit au roi Le Paul II pour qu'ils puissent former une armée à l'état indépendant du Congo Sixièmement, vous avez également les armateurs, allez-y maintenant, les fabriquants des équipements du matériel ferroviaire pour la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa Ce chemin de fer a été construit à crédit, à crédit également Donc, l'achat des moteurs, des rails et tout ça, tout cela a été fait à crédit Septièmement, les armateurs, c'est-à-dire les propriétaires des bateaux belges et hollandais des portes d'Anvers, d'Amsterdam et de Rotterdam qui lui ont prêté des bateaux pour qu'ils puissent transporter les armes, les officiers et tout l'équipement nécessaire pour la création de l'état indépendant du Congo, n'est-ce pas en France ? Et puis, vous avez des familles royales anglaises et hollandaises qui lui ont également prêté de l'argent Et enfin, neuvièmement, les amis juifs, ces amis juifs Donc, c'est un endettement international d'une valeur de combien ? De 25 millions de francs or C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est à peu près 25 milliards de dollars Voilà l'encours de la dette globale que souscrit le roi Lopold II pour créer l'état indépendant du Congo à partir du 26 février 1825 Mais avec quoi allez-vous rembourser une dette pareille ? Pour rembourser les dettes, eh bien, le roi Lopold II compte sur quoi ? Compte sur les pointes d'éléphant À l'époque, un kilo d'ivoire d'éléphant coûtait 6 dollars Alors, faites le calcul Pour rembourser une dette de 25 milliards de dollars, vous allez tuer combien d'éléphant ? Pour rembourser une dette pareille ? Vous voyez bien que c'est impossible Et c'est évidemment ce qui va se passer Au bout de quelques années, il n'y a plus d'éléphant Mais les dettes continuent à courir Suivez un peu ce qui se passe en Grèce aujourd'hui Pour avoir une idée du problème auquel le roi Lopold II seul Parce que c'était sa propriété privée Il devait affronter, regardez ce qui se passe avec Tsipras Le premier ministre grec Avec M. Varoufakis, son ministre des Finances Je vous signale que les Allemands ont déjà commencé à confisquer les îles grecques de l'Amérique Puisque la Grèce n'a pas d'argent pour payer Pour se faire payer, les Allemands sont en train de confisquer les îles grecques Les créanciers allemands sont en train de confisquer les îles grecques C'est comme ça, vous avez des dettes, vous avez une parcelle, une maison, vous ne payez pas Les créanciers viennent saisir votre maison Et c'est exactement ce qui se passe avec le roi Lopold II Ne pouvant plus payer les dettes, comme il n'y avait plus d'éléphant À un moment donné, heureusement, l'industrie automobile en Europe commence à prendre son essor Et on a besoin de caoutchouc pour fabriquer les pneus Alors, le roi Lopold II demande aux paysans, aux indigènes, d'entrer dans la forêt Pour aller cueillir la sève d'éveillat Mais ce sont des liens sauvages qui poussent un peu n'importe où On oblige les paysans à aller cueillir la sève d'éveillat Pour qu'on puisse les transporter en Europe Ça prend du temps Essayer de transporter, disons, 5 kg d'éveillat depuis 100% Jusqu'à inverse Ça prend combien de temps ? Ça prend des mois et des mois Pendant ce temps, évidemment, les dettes continuent de courir Et le service de la dette, les intérêts continuent de courir Donc, l'économie de l'État indépendant du Congo C'est une économie primaire, empirique C'est une économie de ramassage et de cueillettes Alors que la paix du roi Lopold II avait été contractée selon une logique capitaliste Vous ne pouvez pas tenir les délais Donc, le roi Lopold II est obligé, dans un premier temps, de couper les têtes des paysans pour les forcer à aller cueillir l'éveillat Les gens ne veulent pas aller cueillir l'éveillat parce qu'ils vont du matin jusqu'au soir cueillir la sève d'éveillat Pendant ce temps, leur famille meurt de faim, ils ne peuvent pas aller en chambre Alors, pour les obliger à aller cueillir l'éveillat, allez hop, on coupe les têtes Et puis, on se rend compte que c'est contre-productif Quand vous coupez les têtes, ce sont des bras en moins pour aller cueillir l'éveillat, la sève Et puis, les fonctionnaires et les soldats qui devaient couper les têtes étaient obligés de transporter les têtes Jusque dans un magasin, on les comptait Et quand on compte les têtes, on vous paye une prime Mais si vous avez 20 têtes à transporter, c'est lourd Donc, impossible, les gens disent, non, non, c'est trop lourd Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans un deuxième temps ? Sauf votre respect, on a commencé à émasculer les hommes On prélevait les organes génitaux des hommes, qui sont moins lourds et autres Et puis, on se rend compte que les villages sont en train de se dépeupler Alors, dans un troisième temps, qu'est-ce qu'on a fait ? On coupe les mains des enfants pour obliger les parents Et pourtant, à aller cueillir la sève d'éveillat et surtout à remplir le quota Parce que chaque paysan avait un quota de sève d'éveillat Tout cela, pourquoi ? Pour que le roi Le Paul II puisse rembourser les dettes Mais, en 1905, n'est-ce pas ? En 1905, impossible, la dette continue de gonfler Et puis, en 1905, on commence à découvrir de l'or, du cuivre, du diamant, du cobal Les créanciers, le roi Le Paul II, disent non D'ailleurs, nous ne voulons plus que vous nous remboursiez la dette Le roi Le Paul II dit, mais comment ? On ne veut plus que vous nous remboursiez la dette On veut absolument prendre l'EIC, l'Etat indépendant du coco Quelle devient notre propriété à nous Alors, de 1905 à 1908, le roi Le Paul II dit, non, je refuse Il commence à se battre, on déclenche une immense campagne contre le roi Le Paul II Depuis Londres, un certain Edmond Mourel fait du bruit là-bas, du veau le poule Ici, en Belgique, même ici en Norvège, les missionnaires, on en voit là-bas, montrent des photos des atrocités commises par les agentes et les fonctionnaires et les soldats de l'EIC Et en 1908, le roi Le Paul II craque, il cède, il y en a, prenez votre prophète Et c'est la reine Victoria qui lui envoie une de ses temples en Belgique Il dit à mon oncle là-bas, qu'on l'a trop insulté, que ce qu'on dit de lui risque d'avoir des problèmes pour nous les royaumes ici, notre monarchie On risque de déclencher une révolution, dites-lui de laisser tomber cette histoire d'Etat indépendant du Congo On va lui payer une billette quelque chose, un petit montant pour le dédommager Et c'est ainsi que l'Etat indépendant du Congo, de propriété privée du roi Le Paul II, devient la propriété collective de ses créanciers Hein? En 1908, de propriété privée d'un roi, d'un monarque, l'Etat indépendant du Congo devient la propriété, le bien collectif d'un syndicat de créanciers Un syndicat, vous avez la liste ici Alors, le 15 novembre 1908, le parlement belge accepte que la Belgique gène l'Etat indépendant du Congo pour le compte des créanciers C'est-à-dire que la Belgique accepte d'être la salariée des créanciers Le PDG de la Gécamine n'est pas le propriétaire de la Gécamine Le PDG de la Gécamine est un salarié de la Gécamine payé par l'Etat qu'on connaît C'est ce qui s'est passé avec la Belgique qui était devenu le salarié des créanciers du roi Le Paul Donc, la Belgique n'a jamais été la propriétaire du Congo belge N'étant pas la propriétaire du Congo belge, la Belgique n'avait pas d'indépendance à nous donner Vous comprenez? Et donc, l'indépendance du 30 juin que nous se leverons aujourd'hui C'était quoi? C'était la deuxième indépendance, mais ce n'était pas la bonne Ce n'était pas la bonne L'indépendance aurait dû être donnée par qui? Par les créanciers Puis ce sont eux les vrais propriétaires Vous comprenez? Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer Vous scandaliser, vous étonner Je ne suis pas venu ici pour ça Je suis venu ici pour essayer de vous dire la vérité Je peux me tromper, mais je ne vous trompe pas Je peux me tromper de bonne foi, je suis un être humain Mais je ne vous trompe pas Et c'est le fruit des recherches de 25 ans que je vous livre ici Donc, la Belgique n'a jamais été la propriétaire du Congo La Belgique fut une salariée Et vous allez comprendre pourquoi la Belgique sort de la deuxième guerre mondiale sans dette Parce que le Congo belge fournit au gouvernement belge en exil à Londres, Roi de Pôle III Chaque année, 50 millions de dollars qui viennent du Congo belge Directement à Londres, Roi de Pôle III Pour payer la présence des taux allemands dans la Belgique Voilà pourquoi la Belgique sort de la deuxième guerre mondiale sans dette Et c'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité Quand un pays est occupé, il doit payer le séjour de l'occupant Même les pays qui ont vaincu Hitler étaient endettés Vis-à-vis des banques et des industries de guerre Ils devaient acheter les armes, les munitions, à crédit Les Etats-Unis qui ont vaincu Hitler L'Union Soviétique, le Canada, l'Australie, l'Angleterre Tous ces pays étaient endettés Pourtant ils ont vaincu Hitler Évidemment les pays qui ont été battus étaient aussi endettés La Belgique a été battue militairement Occupée pendant 5 ans Elle sauve la deuxième guerre mondiale sans dette Le miracle c'est qui ? C'est nous, c'est les richesses du Congo C'est la main-d'oeuvre des indigènes congolais Donc, c'est un exemple unique dans l'histoire du Congo Et ce miracle a été rendu possible par ce pays qu'on appelle aujourd'hui le Congo Et c'est un miracle qui ne s'est plus jamais répété Vous allez comprendre pourquoi la Belgique occupe une place centrale dans les institutions européennes Aujourd'hui, le quartier général de l'OTAN est installé en Belgique La Commission Européenne, c'est-à-dire le gouvernement de l'Europe est installé en Belgique Pourquoi ? Quand vous voulez confier un petit trésor à quelqu'un Il dit voilà, voilà un petit paquet, une petite boîte, il y a de l'or et du gamin là-dedans Je veux cacher ça chez vous Si la personne chez qui vous mettez votre objet est endettée Le jour où le créancier viendra pour prendre, pour saisir un huissier par exemple Il viendra pour saisir, il saisira les billets du propriété et les billets que vous avez mis là-bas Donc vous avez intérêt à ne pas mettre vos biens, à vous cacher vos biens chez quelqu'un qui est endetté Et la Belgique en 45 n'était pas endettée C'est pour cela que la Belgique sert de lieu d'hébergement des grandes institutions européennes et américaines internationales Comme l'OTAN Le quartier général de l'OTAN se trouve en Belgique La Commission Européenne se trouve en Belgique Tout ça à cause de qui ? A cause de votre pays Et en échange de ça, qu'est-ce qu'on nous a fait ? Rien ! Parce que nous avons oublié ça, parce que nous n'avons pas revendiqué Parce que nos hommes politiques ne le savaient pas Autre caractéristique, le Congo fournit aux Etats-Unis 1250 tonnes d'uranium Qui vont servir à fabriquer, non pas la bombe atomique d'Hiroshima ou de Nagasaki, oui, mais trois bombes en fait Il y a eu trois bombes qui ont été fabriquées La première a servi de test Elle fut testée dans le désert d'Alomogordo, dans l'état du Nouveau Mexique Le site d'Alomogordo La deuxième bombe, c'est celle évidemment qui a été larguée sur Hiroshima, le 6 août 1945 La deuxième bombe sur Nagasaki, le 9 août 1945 Mais le monde, le monde aujourd'hui, s'il y a une troisième guerre mondiale, elle sera nécessairement une guerre atomique Nous sommes d'accord ? S'il y a une troisième guerre mondiale, elle sera nécessairement une guerre atomique Et donc la responsabilité morale et spirituelle du Congo et des Congolais est engagée Parce que sans le Congo, sans l'uranium du Congo, on aurait peut-être découvert la bombe atomique un peu plus tard Mais il faut quand même prendre acte que le monde entier, l'humanité terrestre est entrée dans l'air nucléaire Grâce ou à cause de l'uranium du Congo et de la main d'oeuvre des mineurs congolais Ça, personne ne peut nous l'enlever Et il faut donc tirer les conséquences de cette responsabilité Les américains l'ont compris eux seuls C'est pour cela que le Congo belge est membre associé de l'OTAN Notre pays est membre associé de l'OTAN depuis 1955 Et nous ne le savons pas Et en tant que membre associé de l'OTAN Dans les statuts du TDI Atlantique Lorsqu'un pays de l'OTAN est attaqué Les autres membres du pays de l'OTAN doivent être portés à l'assistance militaire Mais vous voyez aujourd'hui le Congo est attaqué Envoyé par les Rwandais, les Tutikwanti Mais nous, le Congo n'est pas attaqué Le Congo n'est pas aidé, l'OTAN n'intervient pas Il y a donc un combat Ok ? Bien Alors, autre caractéristique de notre pays Le Congo fut un enjeu planétaire pendant tout le XXe siècle Un euro, un dollar placé au Congo rapportait 4 euros C'est-à-dire que le Congo fut sur le plan pour les capitalistes Et notamment pour les créanciers de Wallopole II Une affaire d'une extrême rentabilité Plus rentable que le canal de Suez Plus rentable que le canal de Panama Plus rentable que les dettes russes Si vous vous rappelez, vous savez que le tsar Nicolas II s'était endetté ici Et puis il n'a pas payé les dettes parce que Lénine et Staline ont fait un coup d'état Et le pouvoir communiste n'a pas voulu rembourser les dettes Donc ce fut l'affaire la plus rentable pendant tout le XXe siècle Pourquoi ? Mais parce que pendant tout le XXe siècle, depuis 1905 Jusque maintenant, on n'a fait que découvrir de nouveaux minéraux Je vais demander à la maman informaticienne de nous donner la liste des minéraux que recède le sous-sol du Congo Et j'ai l'humilité d'accepter que certains de ces minéraux mais étaient totalement inconnus Et même aujourd'hui, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent Et pourtant, ce sont des minéraux qui se trouvent dans le sous-sol du Congo Les matières premières, oui, un peu, un peu plus, là, vous voyez, les matières premières Alors, voici la liste des matières premières du Congo Du diamant, de l'eau, attendez, je les lis Du diamant, de l'eau, du pétrole, du cuivre 5, du combat 6, du coltan 7, de l'uranium, de l'étain 7, du manganet, du niobion 7, du tungstène 8, du wonframme, de l'argent, du zinc, du cagnon 8, du plomb, du fer 8, des terres rares contenant de l'itlion Je ne sais pas comment ça ressemble 9, de l'antan, du néo-i, du prasé-i C'est des mots que j'ai découverts ici Et je crois que parmi nous, il y a des chimistes qui doivent connaître ça Mais moi, je ne sais pas comment ça ressemble Nous avons du chif du vitimeux Nous avons de la coxite, du nickel, de la roue du charbon De la moine à cifre, du germanium Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Nous avons de l'uranium, du lithium, de l'argent, de la patine, du palladium, du corindon C'est froid le corindon Ça se trouve dans le sous-sol du Congo Nous avons du rubis, du saphir et du gaz, notamment du gaz métal On l'a dans le bas qu'il faut 37 minéraux Rien qu'en coro, c'est-à-dire pratiquement plus du tiers du tableau de Mendeleev Alors vous allez dire, oui le coro est très riche, c'est vrai Mais quand vous comparez les richesses des pays voisins du Congo Il y en a 9 Vous allez vous rendre compte que ce pays est béni Ce n'est pas possible que un seul pays soit aussi doté de richesses minées Alors que les 9 pays voisins, les plus riches des pays voisins du Congo, c'est l'Angola Il n'a que 2 richesses, le pétrole et le diamant C'est tout Les autres ont, bon allez, la Zambie a du cuivre et du cobalt À part ça, il y a un peu l'Ouganda qui a un peu de pétrole Et puis c'est tout, le russe, ils ont peut-être un peu de manganèse, un peu de ceci Mais aucun n'a plus de 2 produits miniers Aucun parmi les 9 pays voisins Et nous en avons français Alors moi je dis ceci Quand vous rencontrez une banque quelque part Dites-vous que le banquier n'est pas loin Nous sommes d'accord Quand vous rencontrez une banque quelque part Dites-vous que le banquier n'est pas loin Si vous trouvez un trésor quelque part Dites-vous que le trésor n'est pas loin Ça c'est un trésor ça Et c'est un trésor naturel Puisque nous sommes dans une église ici C'est un trésor déposé par qui ? Par Dieu lui-même Pour qui ? Mais pour vous, pour nous, pour nos enfants Voilà pourquoi vous avez dit que c'est un pays qui est béni Mais évidemment ! Ça ne peut pas être par hasard Admettez-le ! Pourquoi avoir mis 37 milliards riches que mon Congo est tout autour ? C'est quasiment le désert Ce n'est pas possible Ça ne peut pas être le fruit du hasard D'autant plus que Quand on crée l'état indépendant du Congo de 26 février 1825 Il n'y a pas un seul de nos ancêtres présents à Berger Aucun de nos ancêtres n'a assisté à la conférence de Berlin, vous le savez bien Alors comment expliquer que nous nous soyons retrouvés avec un pays de 2.345.000 km Qui nous a fait ce talon ? Ce ne sont pas les blancs ! Non ! Ce ne sont pas eux, ce n'est pas Bismarck ! Oui, posez-vous la question ! Les Maliens, les Congolais de Brazzaville, les Togolais, les Camerounais Ils ont de tout petits territoires, de tout petits pays Et à nous, nous avons 2.345.000 km² Et nous n'étions pas là quand on distribuait l'Afrique Et nous nous retrouvons aujourd'hui, le 27 juin 2015, avec un territoire de 2.345.000 km² À qui nous devons-nous ? Et quand vous regardez les frontières du Congo Les frontières extérieures du Congo Vous allez vous rendre compte, malheureusement, par la carte ici Que les frontières du Congo sont des frontières naturelles Alors qu'ailleurs, en Afrique, on a pris une quai, une latte à tout tracé, des sangles de toit, des sangles des élus Chez nous, au Congo, ce sont des frontières naturelles Imaginez la carte du Congo, le flanc Est Depuis la queue du Congo qui rentre en Zambie, il y a une queue de serpents qui rentre en Zambie Vous remontez de là jusqu'en Udanda, il y a une cirque de 7 lacs Moevo, Tanganyika, tout ça, Olandais, Pyamie, jusqu'en Udanda Il y a 7 lacs qui forment des frontières naturelles Les lacs sont des frontières naturelles Bien, mais curieusement, face au Rwanda, il y a 3 frontières On a prévu 3 frontières On a des yeux pour voir, et nous ne voyons pas, je crois que c'est le pasteur qui avait dit ça tout à l'heure On a des yeux pour entendre, on entend pas, des yeux pour voir, on ne voit pas, des oreilles pour entendre, on entend pas Face au Rwanda, on a 3 frontières Une frontière d'eau, le lac Kivu Une frontière de pieds, le Mont Virunda Et une frontière de feu avec les volcans Nyamulagira et Nyerambo C'est vrai, non ? Pourquoi t'on prévu, pourquoi t'on mis 3 barrières ? Juste, uniquement entre le Rwanda et le Congo Et aujourd'hui, le Congo est envahi par les Tutsis Rwandais Je ne parle pas des Rwandais comme ça en général, c'est une nationalité On parle des Tutsis, parce que dans les FADC, les forces armées congolaises, il y a 354 officiers Tutsis Tutsis, Tutsis, il n'y a pas un seul outil Pas un seul, s'il y en a un qui trouve le site et son grade J'ai les noms ici Excusez-moi J'ai les noms ici Et il n'y a pas un seul officier où tout le monde est dans les FADC Pas un seul Ce sont tous, tous, sans exception, les Tutsis J'ai la liste ici Et d'ailleurs, maman, il y a eu pas toute la liste qui se trouve chez vous, là ? Hein, maman ? Regardez, euh... La liste est terminée dans l'ambiance En bas En bas En bas Les officiers, oui, voilà, un peu plus bas Voilà 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 la liste Des généraux, des colonels, des lieutenants colonels Ils sont là 354 Tutsis J'ai fait 2 ans de procès en Liège Oh, qu'est-ce que tu cites le nom des Tutsis ? Tu es un génocidaire Citez-le, moi, je suis mon Yancy Vous êtes ici des Norvégiens, l'autre Quand vous citez les origines optimiques de quelqu'un, c'est... Mais c'est de la pure intimidation Vous comprenez ? C'est de la pure intimidation Donc, 354 Tutsis au sein des FADC Le président de la République Joseph Kabila, alias Sipolik Kaname Que j'ai traité jadis d'immigré clandestin Ce qu'il est, c'est un sans-papier Il a mis les pieds pour la première fois à Kinshasa Le 17 mai 1997 Il ne parlait pas du Congo Ni le Chilouba Ni le Lingala Et son Swahili, c'était le Swahili de Tanzanie, pas le nôtre Donc, il est étranger Il est venu au Congo sans passeport, sans visa Sans aucun document officiel Vêtu de quoi ? De brousses de l'Afden et des potes de jardiniers Ok ? Et Hippolyte Kaname Se retrouve 3 ans et demi plus tard Président de la République, s'il vous plait Mais c'était miracle Dans le système solaire C'est le premier miracle dans le système solaire Peut-être même dans la galaxie de la Voie lactée C'est le premier miracle D'un immigré clandestin, un sans-papier Qui arrive et 3 ans plus tard, il se retrouve Un pays dans la République, s'il vous plait Et il est réélu 2 fois, en 2006 et en 2011 Aucun pays au monde n'a connu ça Donc le Congo est un cas unique Et n'appliquez pas au Congo les solutions qui sont peut-être valables dans d'autres pays Vous devez réinventer absolument d'autres solutions pour ce pays Et donc partir d'un nouveau schéma mental Nous verrons ça tout à l'heure Pendant les paramètres et les préalables pour le renouveau Donc, mes chers amis Le temps nous presse, c'est de 40 minutes Le Congo, n'est-ce pas ? Vous savez que, pour ceux qui ont mes cheveux blancs comme moi En 1955, le roi Baudouin Ier est arrivé au Congo Il a fait une tournée au Congo, on l'appelait Boan Akitoko, le beau monsieur En 1955 C'est la toute grande visite officielle du roi Baudouin Qui est né à Kikwit Il est né à Kikwit Mais, entre parenthèses Alors, on dit, voilà, il a passé deux mois chez nous Il est venu voir les administrateurs des sociétés belges et tout ça Et puis, c'est ce qu'on raconte dans l'histoire, hein, qu'on nous appuie dans l'école C'est pas vrai Le roi Baudouin Ier est venu à Kikwit Au Congo belge, pourquoi ? Mais, pour reconfisquer le Congo belge Pour qu'il rentre dans la famille royale belge Mais, parce que le Congo avait déjà payé quatre fois les dettes des créanciers Et il était normal que le roi Baudouin dise, voilà Nous, le Congo et les indigènes qu'on relève les ressources minières du Congo On remboursait quatre fois les dettes des créanciers Nous avons soldé nos têtes Maintenant, il faut que le Congo belge revienne dans le giron familial belge C'était ça, en fait, l'objectif, le but de son voyage au Congo, en 1955 Alors, il parcourt tout le Congo et il dit aux administrateurs belges des sociétés Il dit, l'année prochaine, en 1956, ne payez plus, n'envoyez plus de dividendes dans les comptes des sociétés Envoyez maintenant le compte chez nous, voici le numéro de compte, vous allez verser l'argent Plus de dividendes pour les créanciers parce que nous avons payé quatre fois Parce qu'ils font la comptabilité, évidemment, pour les délaquer Ils font la comptabilité, ils ont des experts comptables Ils savent exactement combien le roi Lopold II devait à ses créanciers Et ils savaient que le Congo belge avait remboursé quatre fois Ok ? Bien ! Et donc, ils retournent, en 1956, dans l'année suivante, les créanciers constatent qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses Il n'y a plus de transfert en provenance du Congo belge Il pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Les administrateurs lui disent, mais écoutez, le roi Baudouin est venu ici Il nous a dit que le Congo belge avait déjà remboursé quatre fois vos dettes Et que désormais, le Congo belge n'avait plus rien à verser pour vous Ah bon ? Bon, d'accord ! Alors que font les créanciers ? D'abord, où sont ces créanciers à l'époque ? Ils ont tous émigrés aux États-Unis, pourquoi ? Mais parce que pendant la deuxième guerre mondiale, tous les actifs des sociétés européennes avaient été transférés aux États-Unis L'or, l'argent, et tout, et tout Sinon, il leur avait tout saisi, en Grèce, il avait pris tout l'or, tout l'or de la Grèce, il a tout volé Et c'est ce que Tsipras réclame, notamment Alors que font les créanciers ? Ils appellent les évolués congolais à effectuer via un voyage aux États-Unis Notamment Joseph Maloula qui nous fait un tribunal plus tard, les évolués, les éducalistes et tout ça Ils vont aux États-Unis pour une visite de deux mois Ils ont même dit, je me disais, vous êtes des idiots ! Comment vous avez accepté de vous faire coloniser par un petit pays comme la Belgique ? Allez, vous demandez l'indépendance et nous allons vous soutenir ! Demandez l'indépendance, comme les égyptiens, tout le monde commence à demander l'indépendance, les ghanaiens, tout ça Vous êtes là en train d'accepter d'être colonisés par les belges Quand la délégation revient maintenant au Congo, en 1956, il rédige le fameux manifeste de la conscience africaine Qui est le premier document de revendication d'une émancipation politique vis-à-vis de la Belgique En 1957, l'année suivante, les premiers partis politiques congolais naissent Avec comme slogan, indépendance immédiate La Belgique se réveille trop tard Et du 20 janvier au 20 février 1960 se tient la table ronde de Bruxelles Pour négocier, apprendre comment l'indépendance va se faire, comment on va pouvoir récupérer cette affaire Mais pendant cette indépendance, pendant ces négociations-là, personne ne pose la question des dettes Parce qu'on dira plus tard le contentieux des ghanaiens, oui il y a un contentieux des ghanaiens mais il est tout petit Par rapport au contentieux avec les ghanaiens, puisque nous avons payé 4 fois des dettes que nous n'avons jamais contractées Les ethnies, les peuples, le sous-sol du Congo, ont remboursé 4 fois aux ghanaiens des dettes qui n'étaient pas des nôtres Et cette question pendant la table ronde n'a jamais été évoquée Ça c'est un de deux L'indépendance est donnée au parti politique né en 1957, c'est-à-dire 3 ans plus tôt Mais les partis politiques n'avaient absolument rien à avoir avec l'indépendance Je crois que le bon sens le plus élémentaire devra vous le faire L'indépendance, avant l'arrivée des blancs nous étions indépendants, nous étions libres et souverains On n'était pas endettés vis-à-vis des fémies qui n'existaient pas Nous étions régis par nos lois, nos coutumes, nos traditions qui étaient des lois Depuis que je suis arrivé ici, à Oslo depuis hier, je n'ai pas entendu un seul klaxon de voiture Pas un seul klaxon de voiture Et l'ami y en a un qui m'appuie à l'aéroport hier me dit Dieu, à l'aéroport, c'est un klaxon en voiture Mais c'est son recrutement tradition ici, c'est absolument qu'il s'appelait En Belgique, tout le monde klaxonne pour rien oublier pour un an En France, c'est encore pire, nous ne parlons pas à Kinshasa Ici, les gens ne klaxon pas, et je n'ai pas entendu un seul klaxon Nous étions régis à notre époque, par nos lois et nos coutumes, nos traditions, nous aussi Pas par les lois de Napoléon Napoléon était un gangster, c'est un assassin, c'est un tueur, c'est un criminel, Napoléon Pourquoi voulez-vous que les lois et le code Napoléon vienne s'imposer à nous, le bantou ? On n'a rien à voir ! Donc la question des dettes ne fut pas abordée pendant la conférence de la table Du 20 janvier au 20 juillet, 20 janvier de 1960 D'autre part, les partis politiques confisquent une indépendance Qui aurait dû être restituée à ceux qui l'avaient perdu en 1885 En 1885, ceux qui ont perdu l'indépendance, les pérés, les droits et les libertés Ce ne sont pas les partis politiques corollés qui n'existaient pas encore Nous sommes d'accord ! Et donc il ne fallait pas donner l'indépendance aux partis politiques Et regardez ce qu'ils en ont fait, 55 ans c'est pas Regardez ce que les politiciens ont fait de l'indépendance Puisque tout de suite, dès qu'on prend l'indépendance le 30 juin N'est-ce pas ? Le 11 juillet c'est la sécession du Katanga, vous le savez bien Le 11 juillet, c'est-à-dire le 11 juillet Parti, parti en mai un politicien Au mois de l'août, mais c'est la sécession du Sud Kassai Par le monde l'a pris, le Talangé du Tunga Et puis, mon boudoir a été commandé le Mumba Il a destitué le Mumba le 12 septembre Il destitué le 13 septembre 60 Il a mis de côté le Mumba Il est arrêté un peu plus tard, il est tué au mois de janvier 1961 Dizenga et les autres vont créer une république populaire du Congo Vous connaissez la suite Donc du poto poto par les hommes politiques L'indépendance ne leur appartenait pas Il faudra que pour le renouveau du Congo cette question soit abordée Sinon nous allons tourner en rond Le renouveau du Congo passe par le repressionnement de la question de l'indépendance A qui l'indépendance devait-elle être donnée ? Pas aux partis politiques qui sont tous nés en 1957 Et c'est une question qui n'a jamais été abordée du temps Bien, alors Pour l'informatique, les richesses du Congo Aujourd'hui nous sommes en guerre Maman Espe en a parlé Nous sommes dans une guerre aujourd'hui Que les experts américains qualifient de première guerre mondiale africaine Le Congo est confronté à la première guerre mondiale africaine Il y a aujourd'hui au Congo dans notre pays 52 armées étrangères 52 armées étrangères 52 armées étrangères Je ne sais pas si Le premier mondial africain Le premier mondial africain Il y a la Monusco Dans la Monusco il y a à peu près 15 pays qui ont fourni des contingents Et parmi ces contingents il y a les guatémaltèques du Guatemala En Amérique latine Qui sont chez nous Il y a des Ivoiriens Il y a des Ivoiriens Il y a des Ukrainiens Il y a des soldats originaires du Bangladesh et du Pakistan Mais c'est la première guerre mondiale africaine Et oui, il n'y a pas de doute Ils sont là, en train de faire quoi ? La Monusco coûte par jour 1,8 million dollars par jour Et la Monusco est au Congo depuis maintenant 15 ans Alors faites le calcul hein Prenez 1,8 million dollars par jour Multiplié par 365 jours pour avoir une année Et multiplié par 15 pour avoir le total Qui paie ça et pourquoi ? Là où se trouve le cadavre Là aussi ça s'assemble les vautours Notre pays se trouve dans le plus grand danger qui ait jamais existé Pour nous et pour nous les vautours N'est-ce pas ? La première guerre mondiale se déroule aujourd'hui au Congo Et cette guerre mondiale a commencé par le déclenchement de l'invasion de l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo L'AFDL ne fut pas une rébellion L'AFDL ne fut pas une rébellion L'AFDL est une milice extrémiste tutsi quandaise Je vais vous scandaliser mais il faut appeler un chat Un chat Tous les officiers bantou congolais et les cadres civils bantou congolais de l'AFDL sont tous morts Tous morts de mort violente sans exception A commencer par Laurent Désiré Kabilan, lui-même Assassiné M. Julien de l'Alliance Tous sont morts et ceux qui sont vivants sont en exil ici Tout le reste a été décidé L'AFDL fut une milice armée extrémiste tutsi Point barre, ça c'est un, de deux Parmi les troupes qui sont là-bas Donc vous avez la quinzaine de pays qui ont fourni les contingents de la Monusco 21 000 soldats 21 000 casques bleus sont aujourd'hui au Congo Quand on viole les femmes à Béni, dont a parlé Maman et ce pays A Béni il y a une carnison de la Monusco à 2 km Mais on viole les femmes, on a tué ce qu'il y a 230 personnes La Monusco ne fait rien, contre qui ce qu'elle a fait ? Elle a des drôles, des chars de combat, des hélicoptères de combat Mais elle te bat contre qui ? Poser la question Vous avez Lefort, l'armée de l'Union Européenne Qui représente au Congo Mais les élections de 2006 ont été contrôlées Tout ça par Chine, les soldats de Lefort Lefort comprend combien de pays ? 28 pays, 28 pays Jusqu'aujourd'hui, il y a un contingent de l'armée européenne au Congo Jusqu'aujourd'hui, au moins je ne vous parle Alors prenez 15 plus, 28, ça on fait déjà 43 Ajoutez la Namibie qui était présente au Congo L'Angola Aujourd'hui l'Angola est encore présent au Congo Le Zimbabwe, le Tchad a envoyé des troupes chez nous, n'est-ce pas ? L'Ouganda, la France avec l'opération Artemis Qui a arrêté Thomas Le Garda qui est aujourd'hui en prison N'est-ce pas ? Et les Américains avec l'African Donc aujourd'hui, en African, il y a une base militaire Les Américains avec l'African Pour la stabilisation sans bloquer de l'Afrique Je ne compte même pas les milices armées Que ce soit la FDL ou le FDL, les Nespa des Hutus Je ne parle pas non plus des Émilie, du MLC, du RCD, des Comagas à la zone biéloine Donc le Congo est confronté à la première guerre mondiale africaine Ok ? Et tant que cette guerre mondiale n'est pas terminée, ne parlez pas de renouveau Aujourd'hui, cette guerre a causé 8 millions de morts D'après l'IRC, International Rescue Committee C'est un comité international de secours Dans les années 2004-2005 48 femmes congolaises étaient violées ou mutilées sexuellement chaque heure N'est-ce pas ? Dans les territoires de Beni, à Beni, Boutemu, Fizibaraka, Ouvira, Masisi, Walikale, Rouchourou La plupart des chefs coutumiers ont été assassinés, empoisonnés, tous Et remplacés par des chefs coutumiers, tous importés du Rwanda Il faut que ces choses-là soient dites Moi, je suis mouillant, si on dit chez nous que je vais manquer de quoi manger, mais je ne manquerai pas de quoi parler Je peux manquer de quoi manger, mais je ne manquerai pas de quoi parler Nous devons dire ces choses-là, parce que ce pays, nous le laissons à nos enfants Si nous, les parents, les grands-parents, nous ne faisons pas attention On va nous confisquer ce pays de le diviser en petits morceaux Et nos enfants manqueront de pays Et ces richesses, qui ne nous profitent pas déjà, ne profiteront pas aux enfants Et pour que ces enfants puissent profiter du pays, ils vont faire comme les palestiniens C'est-à-dire porter des vestes, des gilets, avec des dynamiques, aller se faire sauter Pourquoi les palestiniens se font-ils sauter ? C'est pas par plaisir C'est pour avoir un petit louper de terre, pour vivre chez eux Même si vous avez la nationalité d'ici, regardez comment les partis d'extrême-droite sont en train de monter en flèche Les partis d'extrême-droite sont en train de monter en flèche En Belgique, c'est déjà fait avec la NVA, le parc de l'EV Partout, l'extrême-droite monte en puissance Et la crise s'aggravant, notamment la crise de la dette et le chômage On va se reprendre à qui ? Notamment à nous les noirs Et on vous demandera messieurs, allez hop, rentrez chez vous Mais chez nous c'est où ? Un jour, je suis devant le guichet de West El Mugno pour envoyer de l'argent à Kinshasa Devant moi, il y a deux jeunes garçons qui veulent envoyer de l'argent Ils remplissent le formulaire qu'ils donnent aux employés qui regardent Ils me demandent, mais vous envoyez de l'argent où ? Ils me demandent, mais vous envoyez de l'argent à la Yougoslavie ? La fille leur dit, mais la Yougoslavie n'existe plus Ils ne savaient pas que la Yougoslavie n'existait plus, les deux garçons Mais non, c'est le Kosovo, c'est la Syrubie, c'est la Croatie Mais la Yougoslavie n'existe plus Je ne voudrais pas que, d'ici demain, après, demain, on appellait Que non, le commune n'existe plus, qu'il y a un Tutsi-là Mais non, non Voilà pourquoi toute vérité doit être dite Et si c'est un mensonge qu'on en discute Et qu'on ne nous dise pas que, ah non, vous avez cité les noms des Tutsis Quand vous allez dans la forêt et que vous êtes mordu par un serpent vénimeux Quand vous rentrez au village, voilà, en ville La première question que vous pose le médecin Est-ce que vous connaissez l'espèce de serpent qui vous a mordu ? Parce qu'à chaque serpent correspond un venin Et à chaque venin correspond un antidote Si vous ne citez pas le nom du serpent, on ne vous donnera pas le bon antidote Nous sommes mordus par un serpent qui est un serpent Tutsi Qui a causé 8 millions de morts Qui a fait assassiner des généraux comme le général Lucien Mamouna Comme le colonel Moustapha Mdaz Comme Mouza Mabé J'ai la liste ici, j'ai la liste de tous les officiers qui ont été assassinés Tous, tous, n'est-ce pas ? Nous devons dire ces choses-là Ok ? Alors, pour terminer, je vais demander à Maman de me donner les préalables du Ré Nouveau Donc, pour les préalables du Ré Nouveau Il faut remonter les préalables du Ré Nouveau Juste une chose de Maman de guerre 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 Voici quels sont les préalables du Ré Nouveau Primons, l'extinction de la première guerre mondiale d'Afrique au Ré Nouveau Je vous ai dit, 52 armées qui ont déjà fait le saut du Congonel de 17 ans, 17 ans, 17 ans, où il y a eu un projet à ce jour. Deuxièmement, l'élimination du génocide au courant pour lequel il a coupé la vie à plus de 8 millions de Bantukong. Il s'agit d'un génocide à double bétante. Il y a un génocide dit sélectif ou ciblé qui vise les élites militaires, politiques, religieuses, artistiques et civils. 25 journalistes ont déjà été assassinés. Le cardinal Tsobu a été empoisonné. Les généraux, j'ai la liste des généraux ici, des colonels qui ont été empoisonnés, éliminés, qui s'animaient, l'avocat du ministre au niveau de la culture à l'époque parce qu'ils s'étaient opposés à Kabila Alap. N'est-ce pas ? Donc, il y a un génocide collectif ou de masse destiné à obtenir une nouvelle variété démocratique au Congo entre les Bantukong et les Tutsis, suivant une crise de répartition de 48% pour les Tutsis et de 52% pour les Bantukong. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Et il n'y en a pas. Pourquoi ? Pour ceux qui ont un minimum de respect pour la vérité historique. Un minimum de respect pour la vérité historique. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Pourquoi ? Parce que tous les Congolais appartiennent à une ethnie qui, un, possède une terre au Congo et qui parle une langue au Congo. Si vous êtes mon ami, si vous êtes un ami, si vous êtes mon Tétela, eh bien, vous habitez un territoire de Bantétela et vous parlez de qui Tétela. Les Tutsis parlent au Kinyarwanda. Le Kinyarwanda n'est pas une langue parlée au Congo. J'ai la, il y a une liste, j'ai une liste de 26 pages, répertoriant toutes les éthnies et les tribus du Congo, qui a été faite partie par le roi Lopold II, parce que c'est à eux qu'il avait confisqué, n'est-ce pas, les terres et les droits. Donc, et le Rwanda existe 200 ans avant la création de l'État indépendant du Congo. Donc, le Rwanda a été créé avant l'État indépendant du Congo au XVIIe ou au XVIIIe siècle. OK ? Et le Rwanda, c'est une colonie allemande. Le Rwanda devient un pays associé au Congo belge à partir de 1919. C'est une décision de la SDN, la Société des Nations, l'ancienne de l'ONU, parce qu'en perdant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd ses colonies africaines. Le Rwanda, le Gugundi, le Tanganyika, qu'on appelle Tanzanie aujourd'hui, le sud-africain, c'est-à-dire la Namibie, le Togo, le Cameroun et tout ça. Alors, on confisque toutes les colonies allemandes et on les distribue entre les pays victorieux, en particulier entre la France et l'Angleterre. Vous comprenez ? Mais pour le Rwanda et le Gugundi, comme ce sont de tout petits pays, on dit non, on ne va pas les diviser. On va donner ça sous-mandat à la Belgique, qui crée une association appelée Congo belge et Rwanda-Orundi. Et non pas Congo et Rwanda-Orundi belge, pour ceux qui connaissent un peu le français élémentaire. L'adjectif belge ne s'appliquait qu'au Congo. C'est pour ça qu'on dit Congo belge et Rwanda-Orundi. Et non pas Congo et Rwanda-Orundi belge. Vous comprenez ça ? Et donc, le Rwanda et le Burundi n'étaient pas des colonies belges. Et c'est pour cela que pendant toute la colonisation, les Burundais et les Rwandais, qu'ils soient tous ceux ou tous, qui venaient travailler au Congo belge, gardaient leur nationalité et leur appartenance ethnique. Sur leur carte d'identité, c'était bien marqué. Il y a eu une mission qu'on appelait la MIP, Mission d'Immigration Belge au Congo, MIP, qui commençait à importer de la main-d'oeuvre, pour travailler dans les plantations, dans les mines, dans les vigiles, dans l'administration. On a importé également les Togolais, n'est-ce pas ? Parce qu'on n'avait pas d'actylo, de komi, on n'avait pas encore commencé à former. Donc on a fait venir des Togolais, de Togo, qu'on appelait les Kostman. Les Ketebi, tu savais pas, les Ketebi, les Ngulubar, Gampong, et tout ça, viennent de là. Et entre nous, soit dit, Mouboutou aussi, son père était à Togolais. Son père s'appelait Aoudipé. Mais ça, c'est une autre histoire, je vais vous la rencontrer un jour, si vous voulez. Le vrai père de Mouboutou s'appelait Aoudipé. Et Mouboutou est né à Brazzaville en 1928, rue Polokamba, Potopoto, Brazzaville. C'est bon à savoir, surtout pour les enfants. Bien. Donc, les Dutsis et les Hutus du Rwandais du Burundi viennent au Congo à partir de 1935, dans le cadre de la mission d'immigration belge. Ils gardent au Congo leur nationalité et leur appartenance ethnique. En 1960, quand commence l'indépendance, les trois pays, le Congo prend l'indépendance à sa date, le Burundi à la sienne, et le Rwanda aussi à sa date. Et puis on se sépare, on a fait déterminer, l'association est dissoute. Si vous dites qu'il y a des Tutsis du Rwandais, cela signifie que les Tutsis possèdent des terres traditionnelles et ancestrales au Congo. Waku. Dans quel territoire ? Et le Kinyanouan n'est pas parlé au Congo. Le Kinyamolengue n'est pas une langue pangolaise. Si ça existe, il ne sait même pas que c'est une langue. Il n'y a pas de quelqu'un qui a manqué le Kinyan. Mais il y a que j'apprends. J'apprends le monde Kinyamolengue pour la première fois en 1995. Et le Kinyamolengue, où ça ? Encore une invention. Encore une invention. Et les médias commencent à populariser, à créditer cette thèse-là. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Donc, Troisième préalable pour, n'est-ce pas, le Rwandais du Congo, la mise en ordre des lignes de 350 d'officiers d'ici, opérant au sein des FBC, ainsi que le repartiment immédiat et sans condition de leur pays d'origine. Il n'y a pas de politique et historique de petit Kinyamolengue. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Quatrième préalable pour le Rwandais du Congo, la fin du régime d'occupation de l'Université du Congo. C'est la principale cause de la tragédie congolaise. Cette cause principale a engendré trois conséquences, trois effets. Puis mot, domination politique du Congo par les Tutsis. Nous sommes aujourd'hui sous domination politique. Kabila est un Tutsis, n'est-ce pas ? Le patron de la police nationale, de l'ordre, c'est ça la police. C'est bien sûr l'ordre dans une société. Charles Bissinima, c'est qui ? L'administratif et directeur général de l'OFIDA, qui fait venir de l'argent, les tels de l'État. C'est le beau père de Kabila. Le directeur du port de Mata dit, le seul port par où le Congo peut exporter un portail sur la mer. C'est un Tutsis. Ok ? J'en passe le général commandant le port de la barre de Ditora, tout ça. Si vous voulez, j'ai pris l'État ici. Deuxième conséquence. À ce sujet, il faut être mis dépendants par les Tutsis. Je vous l'ai dit, à Ouvira, Walital, Masisi, Sivoutchou, la plupart des chefs continués ont été éradiqués, empoisonnés systématiquement et remplacés par les Tutsis. Il y a eu un véritable nettoyage ethnique sous le CNDP de Mkundabatuari. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. En 2007, au mois de mars à partir du 22 mars 2007, Mkundabatuari, à la tête du CNDP, a commencé un nettoyage ethnique systématique à Walikali, à Masisi. 2,6 millions de personnes se sont retrouvées dans des camps de réfugiés, autour de Goma notamment. On n'en parle pas. 2,6 millions de personnes ont été nettoyées. Allez hop, évacuées. Les maisons, les terres, les champs, les villages, qui sont maintenant occupés systématiquement par les populations rhodaises. Systématiquement. Donc, troisième effet, troisième conséquence de cette occupation militaire, le biage des matières protémières du Congo. Il y a 660 contrats miniers qui ont été signés par le Canada. 660 contrats miniers avec le monde entier. Parmi ces 660 contrats miniers, il n'y a pas un seul contrat mini appartenant à un Congolais. Pas un seul. Alors, en quoi vous dites-vous que le pays nous appartient ? N'est-ce pas ? Alors, qui sont les sociétés ? Pardon, qui sont ces sociétés ? Bon, et puis, simplement, rapatiquement immédiat, la quinzaine des continents militaires, comment les 20 000 capitulaires sont devenus faciés ? Alors, je vais demander à la maman, pour terminer rapidement, de me donner la liste des entreprises minières qui pillent les richesses du Congo. N'est-ce pas ? Alors, liste des entreprises du biage. Voilà. Liste des sociétés impliquées dans le biage des ressources mineures à tout le monde qui est du Congo. Descendez un peu plus loin. Yama 1, je crois, 80... Voilà, voilà la liste. C'est loin, mais c'est un nouveau cours. Regardez, il y a des relations, descendez, madame. Descendez derrière, donc, partout. J'ai même une Belgique, South Africa, n'est-ce pas ? Regardez. Allez, c'est ici, c'est pas fini. La Suisse, le Canada, le Kazakhstan. L'Église de Kazakhstan ! C'est parti, regardez, regardez. Et enfin, 86, il y a une sautée qui s'appelle Sauré. 86 sociétés dans le monde entier qui pillent les richesses que nous demandons les amants-enfants. Et ce sont les multinationales qui ont instrumentalisé les Tutsis pour faire le travail de prise de pouvoir politique pour leur permettre de piller ces richesses minières. Ça, c'est pour les richesses minières en général. Mais non pour le coltan, maman. Faites voir la liste du coltan rouge. Pour le coltan, rien que pour le coltan. Pourquoi le coltan ? Mais parce que sans le coltan, il n'y a pas de GC, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de bombardier stratégique, il n'y a pas de sous-marin, il n'y a pas d'électronique. Or, le XXIe siècle, c'est le siècle de l'électronique. Et sans coltan, sans Colombo-Tentalique, il n'y a pas d'électronique. Et le Congo, à lui tout seul, possède 75% des réserves mondiales connues de coltan. C'est scandaleux, oui, je suis d'accord. 75% des réserves connues de coltan, 75% pour le contrôle du coltan, le monde est prêt à déclencher la troisième dernière. C'est genre. Voici la liste des sociétés, depuis l'année 22. Ça, c'est très parlant. Ça, c'est rien que pour le coltan. Les 86 de tout à l'heure, c'est pour les autres minéraux. Mais ça, c'est des sociétés spécialisées dans le piège uniquement du coltan. Vous comprenez, donc ça fait 106 entreprises qui ont signé 660 contrats minières. Vous savez que même le sous-sol, sous les pieds du gouvernement Islatoumouli, n'est-ce pas, est déjà vendu parce qu'il y a du cuivre en dessous. J'ai été à Kisangani en 2005, invité par le général Paduri, à l'époque, quand il était commandant de la séconstruction. Mais j'ai compté à Kisangani 44 comptoirs de diamants. 44 comptoirs de diamants. Parce qu'il y a du diamant, n'est-ce pas, à Kisangani. On a découvert du cuivre en ban, à 250 km de Kinshasa. On a découvert du pétrole à Kikui dans une église qui s'appelle Loukemi. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a de l'or et du diamant partout maintenant. Ce pays est un scandale. Là où se trouve un banquier, là où se trouve une banque, là le banquier est présent. Pour terminer, maintenant, les paramètres du nouveau, je termine par là, les paramètres, les paramètres pour le repos du Congo, rapidement, les paramètres, paramètres, où sont-nous ? Paramètres. C'est là, un peu plus bas. Ils sont descendus, ils sont descendus là pour un coup. Oui, là, mais c'est là, les paramètres. Donc, paramètres pour le repos du Congo. La reconnaissance juridique et politique de l'antériorité des entités qui va évaluer dans le Congo. Nous devons savoir que nos ethnies, les Banouba, les Baketena existaient au Congo avant la création de l'État indépendant du Congo. C'est clair. Et donc, l'État indépendant du Congo, le pouvoir politique, doit prendre en compte cette antériorité. Jusqu'à présent, ni l'État congolais, ni les partis politiques congolais. Depuis l'État indépendant du Congo, depuis l'État indépendant du Congo, jusqu'aujourd'hui, l'État indépendant du Congo, personne n'a jamais pris en compte cette antériorité. Deuxièmement, restitution des terres aux indigènes. La terre ne peut pas appartenir aux derniers venus. La terre appartient aux premiers venus et les premiers venus, ce sont les étrées. L'État congolais qui a l'armée et la police doit servir de gardien de ces terres pour le compte des propriétaires. OK ? Troisièmement, abnition des entités. Dans l'actionnariat des sociétés minières, il faut que les Bakuanga, les Bakuanga, au Kassai, oriental, à Mbouchimai, la Miba, on appelle ça la minière des Bakuanga. Aucun Kuanga ne possède plus que 0,0% d'action avec la Miba. Mais c'est scandaleux. Vous savez qui est le principal actionnaire de la Miba ? Mais c'est le Vatican. Mais évidemment ! Et le pétrole de Mwanda va où ? Le pétrole de Mwanda va où ? Mais il va au Vatican. Que fait le nom de cet apostolien qui sortait le plus gros ? C'est pour contrôler le nombre de barils de pétrole, notamment qui sortait de Mwanda. Ces vérités doivent être dites. Maintenant, j'ai 67 ans. Qu'est-ce que j'attends encore ? Ces vérités doivent être dites pour nos enfants, pour que le moment venu, ils puissent demander des comptes au Vatican. et à la Debirce, c'est à la Debirce qui est l'une des actionnaires aussi, n'est-ce pas, de la Miba. Pourquoi croyez-vous qu'il y a un couvent des soeurs italiennes en Moujimaï, s'il vous plaît ? Pour ceux qui connaissent la cheffe de la province du Castellorio, il y a un couvent des soeurs italiennes en Moujimaï ? Je ne sais pas si ce qu'on sort pour ça. Mais non. Elles sont des émetteurs en bout courtes. Pourquoi la Miba n'a pas été détruite par la FD pendant que Jacques-Elle avançait ? Il n'a pas envoyé quelqu'un aux Etats-Unis. Il me dit dans la FD s'il y a... Parce que Tabil avait... Laurent disait Tabil avait... Comment... Il avait fait dynamité... Il voulait faire dynamité toutes les installations d'usines. Il dit si vous passez moins les bitous, je vais tout sauter. Ils se sont arrêtés à Puéto. Ils se sont arrêtés à Puéto. Il dit non, ne touchez pas à la Miba. Mais c'est le pape qui est intervenu. Ce sont des soeurs que vous devez connaître. Nous sommes au XXIe siècle. OK ? C'est le siècle où toutes les vérités doivent être dites et connues. Dénonciation de l'élément du 30 juin. Nous devons renégocier une autre indépendance. En y incluant les chefs coutumiers qui eux avaient évidemment perdu leur indépendance au moment où... et puis ouverture des négociations avec les personnes physiques et morales des anciens créanciers du roi de Paul II. Je vous ai montré la liste tout à l'heure. Ce sont eux véritablement qui dictent la loi chez nous. Ceux qui ont installé Laurent de l'Église, qui ont installé Joseph Kabila au pouvoir, qui ont installé Mobutu au pouvoir. Ce sont eux et en particulier la famille royale en anglais de terre. parce que vous devez savoir qu'il y a deux couronnements avec lequel il y a le roi et le roi et le roi, il y a l'Empire du Italie. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un sujet d'une extrême sensibilité. Le Lord Mayork de Londres, le Lord Mayork de Londres, c'est le vrai patron de la terre. Pour que la couronne de Londres puisse rester sur la tête de l'Empire et de l'Empire, l'Empire a dû livrer des guerres. La dernière richesse est enceinte de Malou notamment en Argentine. Vous comprenez ? Pour livrer des guerres, il faut de l'argent. Et quand vous ne faites pas d'argent, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous endettez. Auprès de qui ? Auprès des banquiers. De quel banquier ? Des banquiers juifs. Alors, au bout de 10, 200, 300, 400 ans, les dettes sont devenues tellement énormes que l'Empire n'a plus d'argent pour payer. Un, on a dit, voilà, la livre sterling vous appartient. La livre sterling appartient à ces gens-là. Et c'est eux qui nomment le gouverneur de la banque anglétaire la banque centrale. Vous comprenez ? Même chose avec le dollar. Le dollar n'appartient pas à Barack Obama. Le dollar appartient à une douzaine de banques qui ont financé la guerre d'indépendance, qui ont financé la guerre de sécession et tout ça. Ceux qui dictent Obama n'est là qu'on peut jouer. C'est tout. N'est-ce pas ? D'ailleurs, là-bas où se trouvent les 20 tonnes d'or du Congo que les Belges ont exportées en 60 ans. Pendant qu'on tenait la table ronde de Bruxelles, les Belges sont chargés d'évacuer 20 tonnes d'or jusqu'aujourd'hui à la Résidence fédérale américaine. À Fokmoks. Ça se trouve là-bas. Il faudra que les mamans donnaient nos enfants ici pour se réclamer. Il va y avoir des documents quelque part. N'est-ce pas ? Alors, voilà donc ce pays que nous appelons le Congo et les Congolais. Alors, la dernière chose. Nous sommes ici dans une église. Avant de vous donner le tout dernier point, je vais vous rappeler quelque chose que moi, en tant que journaliste, on a un peu un défaut professionnel. Ça m'a fait tiquer. quand quelqu'un sort de prison, généralement, il sort en secret parce qu'il n'a pas à être fier quand on sort de prison. Surtout quand on est condamné pour le terrorisme. On sort en secret en rasant les murs et alors on sort. Mais non, ce monsieur est sorti en direct devant la télévision du monde entier. Il sort de prison après 27 ans pour le terrorisme de l'ANC. Mais il sort en direct en février 1989 devant les télévisions du monde entier. En plus, c'est un noir. Moi, je me suis dit mais c'est quand même pas. Ça ne s'est jamais fait. Comment c'est un noir qui sort de prison pour déroler une histoire de prison devant les télévisions du monde entier. J'étais là devant la télévision. Tu vas faire. Est-ce que je rêve ? Oui. Mais on est là sort de prison en direct devant les télévisions du monde entier à un événement mondial. Après la sortie de prison, il va où ? Mais à la présidence de la République. De deux. Après sa voix ? Mais écoute, il est nommé puis nommé de la paix ici, de toi. Et le cas, le jour de sa mort, mais la terre entière est là-bas. Les journalistes sont venus un mois avant qu'ils meurent en Afrique du Sud. Ils attendent. Pendant un mois, les journalistes du monde entier ont donné la mort de Manila. Mais je me suis dit il y a quelque chose. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. vous avez vu comment on a tué Bernadette ? Vous avez vu comment on a tué tous les terroristes ici ? Pourquoi un terroriste comme lui a bénéficié d'un traitement extraordinaire ? Depuis que le monde est monde, ça ne s'est jamais fait. Alors j'ai reçu la réponse, j'ai cherché, je termine. Le temps est largement dépassé. c'est là-ci, deux, trente secondes. Quelqu'un est allé rendre visite à Mandela dans sa prison de Robben Island. Quelqu'un, un minuit, il est entré comme ça toute porte close. Mandela dit, mais qui êtes-vous ? Ça ne vous intéresse pas. Qu'est-ce que vous venez faire ? Vous allez écrire à Frédéric Déclair. Moi, dit-il, mais je ne peux même pas écrire au directeur de la prison. Écrivez, je vais écrire quoi ? Dites un, vous renoncez à la violence et de vous pardonner à tout le monde. Tous ceux qui vous ont fait du tort à vous et à vos frères noirs. Et alors, si j'écris, est-ce que ça va changer ? Mais oui, ça va changer. Mandela a écrit. Il a revu l'intermission en question. Monsieur, il fait partie jusqu'à la prétorerie. Il donne la lettre. Il rentre chez Frédéric Déclair qui faisait chambre à part avec sa femme. À minuit, il appelle ses gardes-côles mais il y a mon attaque. Il dit, mais non, non, je les ai endormis. Je les ai endormis. Qui êtes-vous ? Il dit, mais ça ne vous intéresse pas. Vous venez faire quoi ? Voilà, j'ai une lettre pour vous venir demander là. Vous, oui. Vous avez demandé là, il dit quoi ? Il regarde. Il dit, mais c'est pas vrai. Il dit, mais si. il faut que, écoutez, j'ai un parti national, il faut qu'on passe aux élections. Et si on vote, il faut encore voter à part avec. Monsieur lui dit, non, non, non. Aujourd'hui, vous aurez la majorité et c'est la partie de ce rabonade. L'apartheid a été abonné. Alors, qui est ce monsieur ? Nous sommes ici dans une église. Le puits est de retour depuis 1977. Et il était à Kissamani le 19 juillet 1997. Il a rencontré une communauté religieuse comme celle d'ici. Mais vous ne pouvez pas le reconnaître. Il l'a dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Il se passe des événements tellement extraordinaires maintenant que nous n'arrivons pas à les décoder. Quand vous entendrez parler de guerre et de pluie, de guerre, des tremens de terre, des tsunamis et tout ça, dites que l'heure du fils de l'homme est arrivé. Le fils de l'homme est déjà là depuis 1997. Et pour les pasteurs, nous sommes dans une église, il faut faire très attention, ne recommettez pas les rêves des saducéens qui n'ont pas reconnu quand il est venu à 2000 ans. Ils n'ont pas reconnu, les saducéens, les pharisiens, les publicains, ils l'ont combattu. Cette fois-ci, il est revenu et vous devez faire très attention. Regardez sur Internet. Je peux même vous donner son nom propre parce que le Christ, c'est de lui qu'il s'agit. Le Christ, c'est une fonction spirituelle comme le président, le coordonnateur. Mais son vrai nom, son nom propre, c'est Maitreya. Il est là, il est parmi nous et des événements extraordinaires vont se passer. Il a prévu à partir du mois de septembre, une terrible crise financière va frapper le monde. Terrible crise financière. L'Union européenne va disparaître. La crise va sortir de la zone de l'Europe. Suivez, suivez. Regardez les attentats d'hier en France, à la mosquée, n'est-ce pas, la mosquée de Corée, d'hier. Regardez les attentats de Tunisie. Vous entendrez parler de guerre et de pluie de guerre. Regardez le tremblement de terre de Népal. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Et s'il y a une troisième guerre mondiale, parce qu'il y aura une troisième guerre mondiale, la responsabilité morale et spirituelle du Congo des Congolais sera engagée. Parce que c'est du sous-saut du Congo. C'est la main d'oeuvre et la survie des Congolais, des indigènes Congolais qui ont permis la production des 1250 tonnes d'uranium qui ont servi à la fabriquation de 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 la fabriquation soit purifiée pour qu'un nouvel homme puisse en faire paraître. J'ai dit et j'ai terminé. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements